La famille Pellissar est en plein déménagement. Vendredi 16 juin 2023, ils se sont installés dans la nouvelle et chic maison de style Dubaï. Un bonheur que la maman Amandine a voulu partager avec ses fans. Elle s'est alors filmée mais un détail choc. Trop à l'étroit dans une maison mal foutue, Amandine Pellissar, son mari Alexandre et leurs huit enfants, un nouveau est en cours de route, ont donc changé d'habitat. Un lieu dévoilé par Jerem Starr dans son nouveau numéro de Baby Story qui avait fait grand bruit, notamment à cause de la piscine, plus profonde que large. Vendredi 16 juin 2023, tout ce petit monde s'est installé et le soir venu, épuisé, Amandine Pellissar a décidé de partager avec ses abonnés des images de son jardin et de sa déjà célèbre piscine qui est dotée d'un sacré accessoire. Elle s'illumine de différentes couleurs. Une piscine by night comme elle dit Enfin, si son mari surnommé Chateby arrive à faire fonctionner les lumières Pourquoi elle clignote pas Chateby ? Fais-moi clignoter le bordel ! Lance-t-elle, exigeante Vient alors le spectacle, cette dernière s'illumine en bleu, vert, violet, rouge et alterne même toutes les couleurs de façon rapide On va faire des soirées disco, lance la maman enthousiaste Des images qui risquent encore de leur attirer des critiques étant donné l'utilité relative de ce gadget Mais ses publications risquent surtout de choquer car sur celle-ci, Amandine Pellissar s'est montré une cigarette à la main Enceinte d'au moins 5 mois, puisqu'elle connaît le sexe du bébé, l'ex-star de famille et nombreuse la vie en XXL fume donc toujours Une addiction qu'elle assume depuis un moment déjà pointée du doigt pour cette addiction qu'elle n'arrête pas alors qu'elle met en danger la santé de son bébé La maman de Léo, Léna, Alina, Luna, Adam, Charles, Hector et Octave avaient déclaré en mars dernier, je réduis Je suis une grosse fumeuse de base, donc quand je suis enceinte, j'essaye de réduire au maximum pour arriver, soit à un arrêt complet Soit à très peu, genre deux tiers de par jour Une pratique validée par sa sage femme, elle m'a toujours dit, il vaut mieux en fumer deux tiers de par jour et ne pas être à 24 de tension que de se stresser parce que tu es en manque de nicotine et en manque de clope J'ai essayé d'arrêter avec plein de trucs, après si est-il vrai que si est-il compliqué En mars, elle avait réduit à 7-8 cigarettes par jour Et aujourd'hui, fumer en étant enceinte augmente les risques de fausses couches, d'accouchement prématuré ou de faible poids du bébé à la naissance L'enfant peut aussi devenir dépendant à la nicotine Une addiction à ne pas prendre à la légère donc, surtout lorsque l'on est enceinte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada